Et salut salut c'est Lille Roux pour la chaîne Moto63 Aujourd'hui on se retrouve avec Rupture Parce qu'il va être pilote MBL Au championnat de France de Supermotard cette année Donc allez je fais la petite pub au début Comme d'habitude si vous avez besoin de pièces Les jantes qu'il n'y a pas là Mais c'est pas grave on vous les fera voir tout à l'heure Si vous avez besoin d'en acheter Dans la description il y a tout ce qu'il faut Pour le Supermotard et cette année il va être équipé MBL pour La compétition J'espère quand même bien rigoler Il n'y a pas de raison Je vais lui faire une petite interview Parce que moi il y a des choses que je ne sais pas sur lui Il y a des choses que je sais Donc un petit truc tranquille Alors déjà Tu as commencé la moto à quel âge ? Tu vois parce que dans les vidéos tu n'en parles pas Vraiment la moto à 18 ans pile Donc très tard Tu roules fort pour voir que tu as commencé à 18 ans Parce que normalement les gars qui roulent un peu fort C'est les gars qui prennent d'abord les 50 Et après J'ai commencé en route 18 ans l'enduro 200 XC première moto 18 ans pile Parce que mes parents ils ne voulaient pas que j'ai une moto avant le permis Donc mes parents c'est rigolo Le Supermotard tu as commencé il y a combien de temps ? Supermotard j'ai dû acheter ma première Supermotard à 19 ans je pense Mais bon c'était les prépas Supermotard d'époque tu connais Ouais c'était moins poussé 200 KTM de temps Juste deux jantes Pas de freinage Pas de prépas suspension Rien Deux jantes tu te transmises Tu vois quand même la différence avec un bon freinage Ouais Bah ça c'est sûr Donc cette année en plus tu es équipé d'un freinage M50 ou M40 ? C'est le M50 Le M50 c'est-à-dire Le M50 c'est-à-dire Donc M50 Brembo Je te ferai essayer dans l'année le MBLG Ouais Est-ce que tu en penses Peut-être sur une session d'entraînement ou quelque chose comme ça Au moins que tu donnes ton avis dessus Ouais Tu n'as jamais fait de course de Supermotard Jamais 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 Alors on a Tu ne t'es même pas Tu ne t'es même pas entraîné là Ce que je voulais dire c'est qu'on a un gros problème C'est que la course est ce week-end On devait s'entraîner il y a 15 jours On est mardi 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 on part jeudi Voilà on part jeudi Je n'ai pas pu faire d'entraînement Supermode sur circuit On devait en faire un mais il a fait un temps de merde Donc on a annulé au dernier moment Donc c'est vraiment vraiment l'impro total J'arrive en brass comme ça Non mais vraiment non Bon cette année l'avantage qu'il a C'est qu'il va être avec Stéphane Mézard Pilote MBL aussi Avec Clément Borgard Pour tout ce qui est prépa moteur etc Là celle-là elle est stock niveau moteur Tout stock Tout stock Donc si tu dépasses les autres On ne peut pas dire que c'est le talent Elle a 8h Elle va casser sur la piste Et elle vient finir le rodage D'après ce que j'ai vu sur les vidéos Elle a fini le rodage depuis un petit moment Oui 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 T'inquiète Je lui fais confiance Elle nous fera quand même bien un petit wheeling Quand ce sera premier Oui bien sûr Une bavette au moins Bien sûr Donc tu l'as dit si jamais tu es premier Tu nous fais une bavette Bien sûr Tu te feras virer C'est impeccable Au niveau du kit déco J'avais envie d'en parler vite fait Parce que moi perso c'est Gotham Design J'utilise Voilà mais je vois qu'ils font du bon taf Ouais Je me dis tant qu'à faire Autant parler un petit peu d'eux Si tu veux me dire un mot sur Bah là on a du coup fait le salon de la moto Avec l'Inkemix C'était ce week-end Donc c'est pour ça que c'est la course J'ai pas eu le temps de rouler plus que ça Donc voilà ils me font mes décos Depuis maintenant 2-3 ans je pense C'est Kali Franchement honnêtement c'est bien Kali Voilà Et même le mécano peut le dire Qui est juste derrière la caméra Non il a pas envie de le dire C'est le code Ruptures 10-10% Bah vas-y Non mais balance le code On s'en fout Si ça peut profiter à quelqu'un Bon franchement Les seuls qui nous ont vraiment aidé Pour les vidéos cette année C'est Rabat Konda Rabat Konda Ils nous ont fourni le matériel etc Enfin voilà En tout cas moi Ils m'ont vraiment aidé Ça ils commencent à détruire la moto Donc en plus il y a des très beaux clignotants Pour pouvoir Doubler en toute sécurité sur la piste Voilà c'est ça Impeccable La FFM elle va adorer cette vidéo Je pense les wheelings Les clignotants On va enchaîner les trucs Alors moi je trouve que la moto Elle est beaucoup trop belle Non c'est vrai Franchement en vrai Elle donne hyper bien Pour ceux qui l'auront vu Sûrement au salon Ils le savent déjà Par contre le garbou en carbone à l'avant J'ai prévu un garde-boue en plastique Avec une déco quand même de rab par dessus Si jamais ça pète T'inquiète Moi je pense que le mieux C'est de mettre directement le garde-boue Ouais 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 Au pire on verra Celui-là tu le mets sur le stand Tu le poses C'est plus joli Mais franchement En plus il y a du carbone partout Oui Donc ça c'est quoi C'est par dessus c'est ça ? Ouais c'est que du carbone un peu de partout Les protections C'est fait pour en tomber Si on prend des chutes De toute façon j'y vais dans l'optique De prendre une chute Je suis conscient que je vais tomber Je ne sais pas quand mais je vais en prendre des pelles c'est sûr Donc la moto il ne faut pas la plaindre Après sinon tu la laisses dans le salon Et tu la regardes toute l'année quoi Non mais exactement c'est ça Tu stresses un peu ? Bah moi je ne suis pas un grand stressé du tout Après je serai stressé le jour J et la veille je pense Mais là pour le moment en fait ça va Plus ton coach il est autoritaire ton coach Ouais Après Si Stéphane Mézard le pilote il est quand même assez autoritaire Oui Bah il a de l'expérience On a beaucoup parlé Et ça se voit qu'il est carré carré Donc c'est bien moi j'aime bien Je préfère que ça se passe comme ça A la base en fait juste pour expliquer Je voulais faire le championnat de France mais pas en intégralité En solo du coup arriver avec mon trafic Débarquer faire la mécanique un peu la gitanerie sur place Et Romain m'a envoyé un message un jour Mais vraiment genre il n'y a pas si longtemps que ça Ça a été travaillé il y a deux mois Ouais c'est ça Et il m'a dit grosso modo qu'il voulait m'inviter à faire une vidéo Donc sur le championnat de France sur une course C'est ça exactement Et moi j'ai répondu à ça que je voulais faire le championnat de France Et du coup je me suis chauffé il s'est chauffé Je lui ai dit je veux bien faire le championnat de France en intégralité Donc si tu n'es pas le temps de me prendre avec moi je suis chaud Et du coup au lieu de poser une course j'ai posé toutes les courses Donc ça va être sympa Et moi je viens vraiment dans le but de découvrir Je ne suis pas là pour faire un classement J'ai vraiment envie de voir la sensation d'être sur piste à plusieurs Avoir un peu l'adrénaline de la compétition Les départs à 32, 36 à balle ça va être incroyable Et puis tu verras avec Enzo le mécano On verra pendant la vidéo On t'a fait une chambre d'hôtel de luxe J'ai vu 2-3 photos ça va être pas mal Ouais je pense Tous ceux qui veulent suivre je vais faire un épisode par course Ça s'appellera un petit peu Vis ma vie au championnat de France En gros je vais tout filmer donc quand je pars Arriver chez toi, dans le camion, au repas La petite douchette la totale quoi Avec les courses on va faire un petit épisode Ça fera à peu près 30 minutes à chaque fois Et on va essayer de faire un truc bien à chaque course Il n'y a pas de risque Vraiment bien, un truc quali Type vlog, sans prise de tête J'espère que ça peut plaire Ouais bah moi de toute façon les vidéos ça sera comme l'année dernière Sauf que ça sera plus global C'est à dire ça sera sur Stéphane Ça sera sur je vais dire rupture pour pas dire ton prénom Tu peux le dire c'est Charlie Ou Charlie voilà Tout simplement Et sur Clément voilà comment ça se passe Ça sera un peu plus global et lui ça sera vraiment que sur lui Donc je pense tu vas mettre la GoPro ? Je sais qu'on a pour vrai de la mettre sur le pilote Donc je vais la mettre sur le garde-bou à l'avant et à l'arrière J'ai prévu tout ça Sur le garde-bou plastique ? Oui Elle est bien lisse à son face Non mais je ne veux pas le voir en mille morceaux d'ailleurs Si tu veux parler de ceux qui font le garde-bou Tu veux en parler ? Ah bah c'est CMT C'est pareil J'ai des sponsors qui me suivent chaque année Donc j'ai la chance d'avoir de belles motos chaque année grâce à eux Grâce à LinkMX les sponsors CMT Compositive Non franchement à LinkMX il n'y a rien à dire Moi je trouve que c'est vraiment Cali Juste pour faire le point du coup je vais apporter ma moto chez toi Parce qu'il y a quand même pas mal de choses que je ne savais pas faire Alors je fais quand même pas mal de mécanique Mais en fait freiner les vis, les percer et tout Ce n'est pas trop mon délire Je préfère faire des mecs qui savent faire le boulot correctement Et oui et là il y a Enzo le mécano Enzo qui est déjà en train de faire la mécanique Du coup pour faire le point les vis à freiner Une chaîne après il fallait mettre les repose pieds avec les tampons de protection J'ai galéré à en trouver mais on a réussi Une couronne en 48 Bien sûr les jantes de chez MBL en 17 à l'arrière et en 16 à l'avant Et après pneus slick et tout blabla quoi Numéro 13 Numéro 13 Tu peux inviter les gens à venir voir directement sur le championnat Si vous voulez venir c'est avec grand plaisir On perd un verre d'eau Et ici les radins tu vois on perd un petit verre d'eau Mais non mais franchement en plus surtout que c'est convivial Bien sûr Donc on est vraiment tranquille Et bien écoutez on finit cette vidéo parce qu'on l'a vraiment fait en intro Parce qu'on est mardi c'était la galère C'était vraiment pour présenter le truc pour montrer qu'il y avait un nouveau pilote Et que ça allait être vraiment sympathique cette saison Et puis voilà et tout dans la bonne humeur Tu veux dire un petit mot de fin Ben j'ai hâte j'ai hâte de vivre cette expérience N'hésitez pas à suivre les aventures sur ma chaîne Et merci en tout cas On est à Insta je poste tout le temps tout On est en première de toute façon Et après il reste sur YouTube Et un gros merci à toi Romain pour m'avoir proposé ce petit championnat J'ai hâte et voilà Et en plus ça fait des années qu'on sait qu'on va se croiser Qu'on se croise pas Que je dis bah vas-y tu vas prendre mes jambes Tu vas pas prendre mes jambes A chaque fois comme ça Et en plus on a tellement d'amis en commun On a pas mal d'amis en commun Et au final ben on fait que se croiser Et jamais on arrive à faire un truc ensemble On arrive à se poser Ah ben là pour le coup on se pose pour 6 courses Donc c'est un autre cap C'est pas juste un partenariat C'est on va vivre des choses quoi C'est ça Et c'est pour ça que ce sera cool de les suivre A la prochaine De toute façon on se retrouve d'ici 2-3 jours Parce que la vidéo elle va sortir vendredi Et il y a une autre vidéo qui sortira le lundi ou mardi Donc on se retrouve dans quelques jours Bye 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 Bye